C'est l'histoire de, avant toute chose, d'Athanasia Bartholomé, qui est une toute jeune fille pendant les années 80 en Espagne. C'est les débuts du post-franquisme, c'est la liberté qui arrive dans la vie des Espagnols. Elle va avoir une révélation, un moment de sidération à 13 ans au musée de Bilbao devant une toile d'un peintre mystérieux qui s'appelle Roberto Díaz Oribe. Elle va devenir obsédée par ce peintre et ça va la faire plonger dans toute l'histoire de sa propre famille depuis le XVIe siècle. Et puis à la découverte de ce peintre, la redécouverte, parce que ce type a organisé sa disparition et tous les gens qui se sont intéressés à lui ont disparu. Il me semble que quand on est adolescent, on cherche un événement, on attend quelque chose. On attend que quelque chose survienne, que quelque chose nous détermine. Ça ressemble souvent à ça comme adolescence. On ne sait pas très bien qui on est, on essaye de deviner déjà ce qu'on va être, ce qu'on va devenir. Alors on cherche des modèles, des contre-modèles. On essaie surtout de ne pas ressembler à ses parents très souvent. Et du coup, un choc esthétique peut être quelque chose, si on a de la chance, ça peut être vraiment quelque chose de révélateur. Mais ça peut être tout autre chose. Je pense que ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un, une espèce de personne flambeau dans notre vie qui va nous emmener, si on a de la chance, encore une fois. Parce que ça peut être aussi des moments dangereux, puisqu'on attend tellement une révélation que parfois elle peut être difficile ou douloureuse. Mais sinon, je pense qu'en effet, c'est le moment où on est le plus apte à découvrir quelque chose de soi. C'est un livre, au fond, si ce n'est pas un livre engagé réellement, en fait, les personnages de ce livre sont des gens engagés. Ce sont des gens engagés dans une volonté de changer le monde. Ils ont très envie de changer le monde. Ils ont envie, dans une volonté de collectivité. Ils pensent que créer des communautés, de petites communautés, ça pourrait être une solution, en tout cas, pour mieux vivre. Et du coup, le titre du livre, Soyez Imprudents, les enfants, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que je suis convaincue que le premier empêchement de nos vies, c'est la peur. Et que justement, tout ce discours qui nous maintient dans la peur, est d'après moi, le discours le plus dominant qu'il y a actuellement, est un discours extrêmement dangereux. Parce que c'est avec ça qu'on s'enferme, c'est avec ça que les régimes totalitaires existent, c'est avec ça qu'on a peur de son voisin, c'est avec ça qu'on ne fait plus rien, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on reste le plus immobile possible. Mais c'est sans doute aussi comme ça qu'on fait tenir les gens, je ne sais pas comment dire, on les fait tenir bien tranquillement, assis sur leur chaise, sans bouger. Ça peut être un livre d'aventure, ça peut être un livre politique, ça peut être un livre d'apprentissage, d'un livre de formation, mais c'est aussi pour moi un livre d'aventurier. Et les romans ne peuvent être, la fiction ne peut être qu'une, quelque chose, quelque chose d'aventurier, pour des lecteurs aventuriers. C'est-à-dire qu'il faut signer un pacte de lecture avec l'auteur. Et signer un pacte de lecture, c'est quelque chose qu'on propose au lecteur, quand on est auteur. Et s'ils vous suivent, c'est génial, on peut les emmener n'importe où. Si j'avais vécu une enfance heureuse.